Eh bien, nous voilà au moment de la rencontre avec Olivier Terroigne à l'occasion de la parution de son dernier livre paru aux éditions Traverse, « Momentanément absent ». C'est après « Soleil sur le Nil » et « Mal blessé ». Alors, « Momentanément absent ». Nous allons commencer, Olivier, mais d'abord, je tiens à remercier l'équipe de la Foire du Livre. Ce n'est pas un gros méchant virus qui a arrêté cette équipe. Merci beaucoup à Elvira Casse, qui est en relation avec les exposants, à Madame Christine Defoin, qui a suivi en permanence l'organisation de notre présence ici. Merci à elle, merci à vous, merci aux techniciens qui nous soutiennent. On est parti. Alors, « Momentanément absent », c'est un titre Olivier Terroigne qui était prémonitoire. C'est paru il y a un an à peu près. Je l'ai écrit il y a un an, mais c'est paru début de cette année. Début de cette année, voilà. Alors « Momentanément absent », on ne va pas demander de résumé. Tu as préparé quelques moments forts que tu aimerais bien relever dans cette rencontre. Tu es aussi compositeur, chanteur, poète, prof. Tu écris de 36 façons. Prof, etc. Donc, c'est pas la transmission. On essaye. Disons que le livre a été écrit entre une composition de pièces instrumentales autour du piano, où l'écriture peut aller vers le moment suspendu de la mélodie. Et donc, je vais jouer un petit extrait de « Lectres nocturnes sur la mer ». Et tu as un CD que tu as sorti au même moment. Au même moment. Et donc, c'est ce qui est annoncé. C'est-à-dire qu'on peut lire le livre tout en écoutant les huit pièces pour piano qui forment ce petit EP qui s'appelle « Éphéméride ». Je vais dire tout de suite, bien sûr que je suis un fan de tes textes, un amoureux de ton oreille et de ta voix. Je parle de poète, d'auteur, bien sûr de chanteur. Mais quand j'ai reçu le manuscrit de momentanément absent, je l'ai lu, et nous en avons vite, on a sous-titré ça, « Récit d'un temps volatile ». C'est peut-être une question dans laquelle nous sommes absolument plongés aujourd'hui, depuis le ralentissement, depuis un an, depuis le ralentissement des voyages et des placements, etc. La notion de temps a complètement changé, de durée. Exactement. Le temps, c'est une question qui me fascine parce que je m'interroge à la fois sur la question du temps historique, ayant étudié l'histoire, comment est-ce que la grande histoire, avec un grand H ou avec une grande H, vient percuter l'histoire intime. Moi, je suis né à la fin des années 80, au moment de la chute du mur de Berlin. Il y avait un livre qui est sorti, que j'ai découvert beaucoup plus tard, qui s'appelle « La fin de l'histoire et le dernier homme » de Francis Fukuyama, qui disait « C'est la fin de l'histoire ». Donc je disais « C'est bizarre, je suis né à la fin de l'histoire ». Ça m'a intrigué, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Donc il voulait dire par là que, comme la grande guerre froide entre l'URSS et les États-Unis était terminée, il n'y avait plus qu'un seul horizon régulateur de l'histoire, plus qu'un grand récit. C'était le libéralisme démocratique, libéral, la consommation. Tous les contre-modèles avaient été vaincus, le communisme, le fascisme, etc. On sortait de ce siècle… – Mais plus, je t'interromps parce que tu es passionné par cette question, et moi aussi. – Et alors, cette question du temps, justement, elle est à la fois la question de la mémoire, la question de l'histoire, la question du temps physique, de la suspension du temps que je ressens dans la musique. Et donc, à chaque fois, toute mon écriture, mon travail, comme un laboratoire, c'est d'interroger ces différentes phases du temps. – Alors tu as écrit de nombreux textes sur ce qui se passe dans les rapports entre l'histoire et toi, et moi, et nous, mais tu as aussi écrit sur l'histoire très précise de l'endroit qui était très cher, Chimè. – Oui, exactement. Donc, c'est toujours… On écrit de là d'où on vient, et on cesse de s'expliquer avec son terrain d'enfant, son terrain de guerre, ou son terrain d'harmonie, c'est selon. Je viens de Chimè, j'ai grandi entre Chimè et Couvin, mes parents habitent toujours à Couvin, ma grand-mère à Chimè, dans un petit village. Et donc, c'est toujours, tiens, cette question de savoir qu'est-ce que ce lieu, sur le temps long, nous a transmis, qu'est-ce qu'il vient dire de mon identité, et comment, ensuite, cette image un peu du chanteur, j'étais un peu inspiré par Brel, on va monter à Paris, on va monter à Bruxelles, un peu, on se dit, il faut quitter la province dès qu'on a un peu des petites ambitions artistiques, on va dire. Et donc, quelque part, est-ce qu'il faut parvenir à cette région ? Dans le texte Mal blessé, c'est l'histoire d'une jeune femme actrice qui a écrit un journal intime, dont je dis que je l'ai retrouvé dans une maison abandonnée au pied du château. C'est au menti le vrai, ça. C'est ça, exactement. Et donc, j'ai retrouvé des bouts de scénarios de films inachevés, des fragments, des aphorismes, des lettres échangées avec sa grand-mère, des lettres avec un homme dont on est tombé amoureuse, qui est un guide de voyage grec, qui s'appelle Kriakos, elle s'appelle Constance, et lui, en fait, de la Grèce, il n'en a qu'une vision de la Grèce antique. Et donc, finalement, ce journal est inachevé. J'ai voulu l'éditer, faire comme si j'avais fait un travail d'historien. Et dedans, il y a notamment ce texte, Revoir Chimée. Je peux vous chanter un petit bout, parce que parfois, des textes deviennent aussi... – Juste avant, cinq secondes encore, Chimée, bien sûr, comme pour Salvatore Dali, c'était la garde qui était le centre du monde. – Tu me poses... – Ça va nous revenir. – Je ne suis pas un grand, grand fan de Salvatore Dali. – Ça va nous revenir, ça va nous revenir. Chimée est le centre du monde. Mais tu as joué dans de nombreux pays. Tu as joué avec des chanteurs, je veux dire, de génération précédente. Tu défends aussi une chanson et une poésie d'aujourd'hui. Et en même temps, tu as un défenseur... Un défenseur, non. Tu lances des passerelles entre les chanteurs des années 70, par exemple, ou Brassens, ce que tu défends beaucoup. – Oui, la musique électro d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de frontière musicale. Et je refuse à la fois le jeunisme qui voudrait réingardiser la vieille chanson française, tout comme je refuse l'espèce de conservatisme un peu pompeux de dire les vrais textes, c'était avant. Il y a du bon à prendre partout. Et je suis pour une espèce de communication que je n'aime pas, parce que c'est un mot qui est galvaudé, je n'ai pas ce mot-là, mais de voyage, de relation épistolaire entre l'ancien et le nouveau. Je dis dans une chanson, je veux faire du passé une promesse. Il y a une belle phrase de Daniel Mermet qui dit « Je ne sais pas ce que le passé nous réserve, mais le futur ne reviendra pas. » Et donc finalement, on cesse de recréer des héritages, mais à partir du moment où ils peuvent éclairer l'époque. C'est ça le but. – Et donc Chimel ? Donc par exemple, voilà, Chimel. Le petit ruisseau est joli sur les vestiges de l'an passé. Premier janvier, j'envisage de quitter le village. Les bulles pétillent, les yeux charmants de grand-maman et les enfants. Jouent en réseau, résolution de bonne année. Février basse, on ne l'est arrêt, la fête des fous, la mascarade principautée. Renverse-toi, retire ce masque, on rentre, j'ai froid. De la musique, président des fanfares, donne-nous le temps. De la musique, président des fanfares, donne-nous le ton. La canale de la vie pour un week-end, une argue d'haine. Revoir Chimel, le petit clochet, le temps passé, l'éternité. Sentir le foie sur le chemin. De Chimel à couvent, revoir Chimel, mon vieil aïeux. La pierre qui tourne nos têtes, si seule comme un vélo. Remontant la côte du curé en été. C'est un petit morceau. Je vais te rejoindre. Une question. Une question. D'ailleurs, dans le livre, Montané et Montané, le point de départ, c'est un déménagement. Oui, voilà. Et en fait, je ne suis pas propriétaire. Je suis toujours locataire et je déménage de ville en ville. J'ai fait un peu mon chemin. Tu vis tes caisses, tu remplis tes caisses. Et donc, je remplis mes caisses. Alors, à chaque déménagement, on se pose cette question. Que faire avec ces objets ? Comment les classer ? Ces objets qui renvoient à des relations qui n'ont pas été clôturées, à des vieux souvenirs d'enfance, à des épisodes de notre vie. Alors, on se demande, est-ce qu'il faut emmener ces caisses ? Et donc, dans ces déménagements, toujours, on perd de plus en plus. Et les objets finissent par nous parler, par nous raconter des histoires. Tiens, pourquoi j'ai gardé cet objet-là ? Je ne sais plus à quelle histoire il me renvoie. Et alors, il y a un peu cet effet de palimpseste. J'aime beaucoup ces parchemins que les moines recopiaient. Écrire sur l'écriture ancienne. Réécrire sur l'écriture ancienne. Et qu'on a redécouvert des textes qu'on avait perdus en grattant. Finalement, ces objets ont des couches de sens, des couches de signification. Et à un moment donné, on a envie aussi d'épurer, d'enlever les affiches. Les posters, des vieux objets, les vieux téléphones aussi. J'ai un Nokia 3310, un vieux. J'aimerais bien retrouver les messages. Je me souviens, une amie m'avait envoyé en 2006 ce message. Je voudrais relire. Je trouvais ça beau, je n'arrive plus. Je dis, mais on avait quand même des lettres. J'ai redécouvert des lettres de mon grand-père. J'en parle aussi dans le livre. Là, ça reste matériel. Et le téléphone ne s'est plus rentré dedans. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, mais inachevées. Et de ruptures dans tes textes. Comme ces boîtes que l'on vide jusqu'à la dernière étape du déménagement, qui serait la mort, ou ce sont les autres qui vont vider nos caisses, nos boîtes, etc. Et donc, il y a une mélancolie dans ton écriture, un regard sur le rétroviseur ? Oui. Après, j'essaie de distiller un peu d'humour, parce que je ne veux jamais que ce soit plombant. Je dis toujours que j'essaie d'être mélancomique. Il y a, oui, effectivement, toujours cette nostalgie qui n'est pas la mélancolie qui m'habite. Je me suis très… C'est la douleur du retour. C'est la douleur du retour. Et puis, le mot, le désir, c'est le désidérium. En latin, ça veut dire l'absence d'étoile, la nostalgie de l'étoile. C'est-à-dire qu'on peut voyager dans le temps, vivre des vies antérieures. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu des vies antérieures. Et d'aller retrouver des ressources vivantes dans le passé pour bâtir autre chose. En fait, je suis très mal à l'aise toujours avec le contemporain. Je suis fils de mon époque, de toutes ces contradictions, de tous ces combats, de toutes ces soumissions. Et alors, je m'interroge sur un peu la place là-dedans. Quel récit historique jouer ? Parce que l'histoire, j'avais commencé par là, vraiment l'histoire, on va dire, politique, est aussi quelque chose de très important. Faut-il être activiste ? Faut-il réfléchir avant d'agir ? On sait que les étudiants n'ont pas des notes en bas de page. Pardon, excuse-moi. Enfin voilà, c'est pour te dire, oui, il y a cette espèce de nostalgie qui est aussi un moteur, en fait, d'être attentif aux choses fragiles, aux vaches, aux paysans. J'aime beaucoup que tu cites la vache comme une chose fragile. Oui, la vache comme une chose fragile. On voit que tu es de chimènes. J'ai un ami que je salue, Hugues Derzel. Il élève des vaches, mais pas de manière industrielle, vraiment de manière artisanale. Elles ont un regard magnifique. Elles boivent de la chimée bleue, elles goûtent bien. Une question importante, enfin importante, qui te touche de façon importante, c'est aussi la nuance, la subtilité, alors que nous sommes dans le temps diabolique de l'opposition radicale, de l'effacement des nuances, et nous en parlons beaucoup, toi et moi, et tu écris souvent à ce propos-là, que nous sommes dans un temps assez bête. C'est-à-dire qu'on sent qu'on doit se ranger absolument dans un camp qu'on n'a pas choisi. Oui, oui, oui. C'est le côté un peu binaire qui est angoissant. J'essaie de toujours trouver une troisième voie. Alors on dit oui, mais la troisième voie, c'est la voie de la nuance, et la nuance, c'est la voie des faibles, ceux qui n'agissent pas. Et on retrouve le débat qu'il y avait entre Camus et Sartre, etc. C'est des débats que j'ai beaucoup avec d'amis, et beaucoup d'amis, comme ça. Ah oui, on sort totalement de la conduite, c'est ça. Oui, mais nous sommes de bonne conduite. Tu parles de ton grand-père aussi. Oui, je parle de... Oui, ça c'est un texte que je me dis avec ta belle voix... Ah, c'est moi qui nous proposerais. Prenante. Tu parles de ton grand-père. Tu parles peut-être... Et de cette importance, justement, de la réfraction du temps en soi, à travers les autres, les objets qu'il laisse, alors que nous allons dans un temps sans objet. De plus en plus un temps dont les objets, ou les objets manqueront. Oui, qui est dématérialisé, ce qui peut être bien au niveau écologique, le fait d'avoir moins de papier, par exemple. Parce qu'on se pose cette question de la mémoire de l'archive. Et puis en même temps, effectivement, il y a quelque chose d'un peu angoissant de voir ce qui pourra rester sur le temps long. Si par exemple, on fait des bâtiments jetables, des choses qui pourront être interchangeables, alors que souvent, le patrimoine qui traverse le temps vient dire quelque chose d'une époque, l'époque médiévale, l'époque de la Renaissance, etc. Et on ne parlera pas, ici, de la dématérialisation du livre, du disque, etc. Exactement, le disque, peut-être, change complètement le métier. Donc, d'industrie, de Spotify, des droits d'auteur, des musiques comme ça. Quelques personnes me demandent encore des CD, mais la plupart écoutent la musique sur téléphone. j'aime l'objet, le vinyle, ce genre de choses. Mais il y a quand même quelques résistants, mais après se pose la question aussi de l'économie, parce qu'un vinyle, ça coûte cher, et alors on revient... Oui, 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 si le streaming coûte très cher aussi. Oui, ça dépend. Ça coûte très cher, mais il ne vous rapporte rien. Ça ne rapporte pas beaucoup. Ça ne vous rapporte rien, mais ça consomme beaucoup. C'est un peu le problème. Tu as noté ici, lecture, par moi-même, d'un extrait sur le grand-père. Oui. On y va ? On y va. Le mégot du cigare n'avait pas bougé depuis 15 ans. Que pouvait-il nous révéler ? Vestige consumé par le grand-père une dernière fois, la veille de son départ, deux jours après Noël. Les volutes dispersées portent en elles le souvenir de confidence. Deux traces le rappelaient à notre souvenir. Une seule photo, minuscule, dans la cuisine et ce mégot à peine fumé. On l'avait toujours connu comme ça, le grand-père. Il était comme un spectateur de la vie qui s'agitait autour de lui à travers son épouse et ses filles en maîtresse de maison. Que s'était-il passé ? Pour qu'il se retire comme cela du flux des choses. Il y avait l'accident mystérieux des choses dont on ne parle pas. Puis le départ de la ville vers la campagne. La fuite du travail, des gens, des habitudes. Il fallait recréer une vie plus petite, moins active. Une vie de l'oubli du vivant. Une vie peut-être plus rassurante. Les résultats du football. La bouteille de blanc, motus. Question pour un champion. Et des petits-enfants qui venaient souvent. Le mégot me disait la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands dans le village. Des âmes blessées qu'il fallait soigner. Des nuits courtes. Des voyages dans les pays chauds. Le Wallen-Buyton en 68. Le choc pétrolier en 73. Le tunnel sous la Manche en 93. Les histoires de famille. Une sœur disparue de la circulation. La fumée à Noël. Dans un salon où trônait une carabine. Un vieux bêtisier de fin soirée. La chaleur insouciante. Sous un toit de quatre générations. À l'époque, tout était figé dans le salon. La nappe recouverte de fleurs oranges. Et de motifs typiques des vieilles cuisines d'après-guerre. Dans l'armoire, il y avait encore des réserves de café. Datées des années 50. Au cas où la troisième guerre mondiale se déclarait. Le grand-père buvait son blanc. Et fumait des cigarios en privé et en public. Et n'hésitait pas à cracher sa fumée. Comme s'il le drapait le réel. D'un voile d'illusion qui réchauffe le cœur. Il était déjà vieux. Et en dehors du flux vital. Quand il me criait de mémoire ce poème. Qu'il avait appris d'un ami d'enfance. Ce dernier n'a jamais été reconnu pour son art. Et le patriarche en a toujours gardé un souvenir peiné. On aurait pu croire qu'il se foutait du monde entier. À observer son dédain dissipé par-delà ses volutes. Quand il récitait ce poème. Il pleurait. Comme monsieur de Sainte-Colombe. À la fin du film. Tous les matins du monde. Tous les matins du monde. Sont sans retour. C'était mon grand-père. J'avais toujours peur qu'il meure. Et que je ne le vois plus jamais. Je priais comme un enfant. Qu'il ne sait pas les choses de la vie. Et après sa mort. J'assistais au début de l'opération Travaux. Il fallait casser les murs. Pour qu'il ne parle plus. Enlever la nappe. Détapisser. Tapisser. Peindre. Remettre à neuf. Et entasser les archives dans son bureau. On ne pouvait plus y mettre les pieds. C'était la fin des années 90. Avec lui. On enterrait le siècle. Et tout un millénaire. Et quelques rires d'enfants. Qu'il avait mal connus. C'est nous. C'est nous tous. C'est nous tous. Heureusement il y a un grand-père. Pour pouvoir. Être un curseur. Sur le temps. Oui. C'est vrai. Alors ici. Avec un ami. On interroge des personnes. Nées entre. Pour un almanac. Et un petit documentaire. Nées entre les années. 20. Et les années 45. Avant l'industrialisation. De l'agriculture. Etc. Avant l'après-guerre. Quand le monde vraiment bascule. Dans la révolution technologique. Pour justement. Essayer de conserver. Un peu. Des traditions. Des recettes. Des rapports aux plantes. Des choses. Qui ne sont. Dans aucun livre. Parce que c'est une génération. Qui va. Qui va disparaître. Ouais. Et voilà. Donc c'est. Des questions. Qui sont assez. Enfin en tout cas. Qui me. Qui me. Travaillent. Et que j'essaye. D'élucider. Comme ça. De livre en livre. Qu'est-ce que tu pourrais. De nouveau interpréter. Pour nous. Nous reconnecter. Puisque le temps. Passe vite. Le temps passe vite. Oui. Et qu'il nous reste. Une dizaine de minutes. Comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais. Nous chanter. Pour. Ce que tu viens de dire. A ton livre. Et au texte. Le traverse. Qui sont présentés. Comme des poèmes. Disait. Disait un critique. Et qui sont en même temps. Des. Des réflexions. Des. 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 Des jeux. Comme. Comme des jeux de paroles. Et de mots. Autour de la table. Entre amis. Et puis soudain. Fuse l'émotion. Mais. Il y a plusieurs choses. Je pourrais. Il nous reste dix minutes. C'est ça. Ouais. Ou moins. Une minute. Je terminerai par un instrumental. Un instrumental piano. Donc issu de éphémérides. Où il n'y a. Aucune parole justement. Aucun. Aucun mot. Uniquement le langage musical. Et ici. Peut-être une petite. Une petite balade. Estivale. Comme. Apparemment. L'été. Revient tout doucement. Vous pourrez en savoir plus autour de ce livre. Et autour de l'idée terroigne. Samedi. La librairie. Oui. Au PC. De 15h à 17h. On en reparlera. Évidemment. Mais. Ceci est une première rencontre. Dans le cadre de la fin du livre. Il y en a une deuxième qui va suivre. C'est à toi Olivier. Vas-y. Vas-y. Oui il faut un petit peu dire. Accorder. Réaccorder. Alors. C'est une petite guitare qui a fait le trajet depuis. Depuis Couvain ici. Alors. Qui a eu un petit peu chaud. Mais voilà. Elle s'accorde sur son là. C'est l'histoire d'un mec. Face à des bobos. Necs plus ultra. Ça se décline comme ça. Autour d'un bar. Sans tabac filtre. La suite sur Netflix. A toi. Je marche à côté de moi. Mais il m'est impossible. De sortir de ce corps. De sentir en dehors. Cette terre qui semeut. Et nous ment. En restant plate. Comme l'horizon. Dans un matin d'été. Par la porte dérobée. On ira. Défiler les villages. Qui dansent sous l'orage. On ira. Défiler les villages. Défiler les villages. Mais pense. Aux cartes des vacances. Il fait chaud dans le train. J'essaierai. J'essaierai bien demain. Que de temps ai-je perdu. A croire en nos vertus. A croire en nos vertus. Tu n'es qu'une mâle blessée. Je ne suis qu'un Magellan. Du dimanche matin. Qui fait le tour du magasin. On ira. Défiler les villages. Qui dansent sous l'orage. On ira. Défiler les villages. Aux cartes des vacances. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Merci Olivier. Tu as 5 minutes. Un petit extrait. Oui j'ai vu. Tu as 5 minutes. Pour revenir. Cette chanson s'appelle Les cartes de vacances. Tu as fait un très beau clip. Il y a un très très beau clip. À ce propos. Qu'on peut retrouver sur Youtube. Ou sur ton site. Les cartes de vacances. Où je parle de. Le Magellan du dimanche. Avec la. La mâle blessée. Où on interroge. Toutes ces. Toutes ces identités. De femmes blessées. Des problèmes de couple. Etc. Et justement. C'est l'objet du livre. Et j'aime bien. Dresser des petits ponts. Entre les chansons. Et les livres. Pour que. Quelque chose qui. Un mot. En fait. Il a une autre vie. Une vie prolongée. Dans le livre. Et donc. C'est un peu. L'idée. De créer. Des ponts. Entre les deux. Voilà. Voilà. Alors maintenant. Ben. Tu vas terminer. Cette brève rencontre. Tu veux. Tu veux. Jouer un. Oui. Un dernier. Un dernier. Un dernier moment. Tout. Tout. N'est qu'écho. Balbutiant. Dans le vent. Me dis-tu. D'autres voies possibles. Et ton souffle est têtu. Même la tempête. Sans dimanche. Les arbres se racontent. Des histoires d'un autre siècle. Et sans se justifier. Ils dansent. Demain lundi. Sera. Et tout recommence. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. 2On2 CB1. devienne une seconde. Sous-titrage ST' 501 ... Le passé, c'était mieux avant. Quand on parlait du bon vieux temps qui reviendra clopin clopant à contre-courant. Merci beaucoup, Olivier Terroigne. Merci à toi, Daniel. Et à bientôt. De m'avoir reçu dans ton salon de la KBA. C'est un salon privé ici. C'est un salon qui possédait la KBA. On m'accueille tous les 25 ans. Merci à vous tous. Merci.